La spéciale de l'été avec les meilleurs moments de la Radio Libre de Difoul, on y va tout de suite pour le super clash de la drague. Je vous rappelle que Cédric a remporté la première manche lundi soir avec seulement 3 voix d'avance. Romano a égalisé mercredi avec une voix d'avance. Voilà la troisième manche maintenant, la belle entre Cédric et Romano. Cédric qui fait la méthode de la piqûre avec une grosse sereine, la reine attirée. Et Romano qui fait les méthodes de la tenue ESM en solde et le fion à boucher. Super clash de la drague, qui va gagner, qui va l'emporter à bout de voté, c'est maintenant sur Skyrock. Les deux plus célèbres dragueurs du monde vont maintenant s'affronter sur l'antenne de Skyrock. Et tous les coups sont permis pour remporter le titre du meilleur dragueur de la soirée. D'un côté, Romano. Romano, 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 Romano. De l'autre, Cédric. Bah Cédric, c'est moi, le seul, l'unique, le vrai, le beau gosse. C'est le clash de la drague. Alors ce soir, moi je fais la méthode de l'étudiant infirmier. Et j'aimerais bien m'entraîner à faire une piqûre. L'étudiant infirmier. Ouais, infirmier. Infirmier. Non mais j'ai bien noté. Voilà. Le soir, j'aimerais m'entraîner à faire ma piqûre avec ma grosse seringue que j'ai entre les gens. Ouais, en fait c'est la méthode que j'avais fait du médecin, sauf que là t'es infirmier et t'es le grade en dessous quoi. Bah tu sais, c'est les infirmiers en général qui font les piqûres, c'est pas les médecins. C'est les soignants quand même. Bon et toi Romano, qu'est-ce que tu vas faire pour récupérer ton titre ? Bah moi je vais faire la méthode des soldes là. Je me suis acheté une petite tenue un peu SM. Et je vais aller présenter sa famille ce soir. Bah c'est la méthode du défilé mais genre t'as mis les soldes devant quoi. Ah non, moi je défile pas. Bah si, tu vas leur montrer la tenue donc c'est ça. A toi Romano. Oh, tu joues ou pas ? Bah vas-y. Vas-y Baltring. Oh. Non bah vas-y. Voilà Baltring. Elle va pas trop loin. Oh là, qu'est-ce qu'il est mauvais au clash. T'as l'autre direct. Non mais t'es en panique. Bon allez, la team Romano ce soir. Chez Marc. Un bon appel mardi sur nous ? Si c'est pas vrai. Ouais, Marc. Ouais, c'est qui ? Ouais, bonsoir, bah c'est un copain de ta femme là, Jean-Louis là, pareil. Vous faites quoi de beau là ? Vous êtes pas couché encore là ? Euh si, moi je vais coucher. Vous êtes qui là ? Euh, Jean-Louis, un copain de ta femme je te dis là. Bah je suis pas marié moi. Ah bah t'as bien une femme ? Bah non. Ah t'as pas de femme ? Bah non. Ah bah je vais me dire te faire le trou ce soir alors. Ah bah attends, pourquoi pas ? Parce que j'avais acheté une petite tenue sexy un peu en cuir et en chaîne là. Pendant les soldes. C'est bon raconte. Et puis je voulais bien te... Eh mon pote, moi je me lève à 4h du mat', j'ai au taux d'avoir pensé que t'es connerie. Ah bah moi je me lève à 5h. Bah voilà, on passera mieux ensemble. Bon allez, ça va bien. Eh, Marc. Oui ? Marc, je vais venir là. C'est qui ? Jean-Louis. Moi aussi je vais venir. Jean-Louis qui ? Ah, Jean-Louis, David. Moi je te connais pas. Bah écoute, on fera connaissance. Ouais, sûrement bon. Allez, tu... Non, tu laisses la porte entre-ouverte et je vais me coucher à côté de toi. Ouais, sûrement oui. Allez. Tu sais ce que c'est que ces cons-là ? Allez, je te suce, je te laisse le cul et tu m'encules. Oh euh... n'importe quoi. Allez, on va te faire enculer, connard. Ah bah on y arrive, on y arrive. Marc ! Encule-moi ! Ah putain ! Aïe, aïe, aïe ! C'est bon ce soir ! Aïe, aïe, aïe ! On va remettre un deuxième tour, quand même. T'as la voix du mec ! Il était sympa, lui ! Tu sais, il n'a rien fait. Je ne sais pas, il a une grosse voix chelou. Non, il a une bonne voix, mais t'as recalé comme une merde. Ah puis ça... Oui, tu t'es bien remonté quand même, parce que t'as pas eu de chance, ce mec n'a pas de chance. Ah ouais, putain, merde, il est célibataire. Eh ouais, célibataire. Bon, deuxième tour, Cédric ? Ah, moi je suis chaud ! Tu nous refais la même ? Ah bah bien sûr ! Ah non, on va peut-être arrêter. Allô ? Ah, il y a quelqu'un. Oui ? On est chez qui ? Jean-Michel. Jean-Michel ? Vous appelez qui ? Ben, moi c'est Michel au téléphone, je voulais parler à Jean-Michel. Un bon contact, c'est sympathie. Allô ? Ben, oui. Parce que j'ai besoin de lui, là, demain matin, j'ai un examen, là, et j'avais besoin d'un petit conseil. Allô ? Vous cherchez Jean-Michel ? Oui, je peux lui parler, ma belle. Bon, attendez. Merci, Chérie. Michel, comment ? Ben, Michel, un de ses amis, un de ses potes. Ah, je crois pas, non. Ben si, dis-lui que c'est Michel l'infirmier. Le futur infirmier. Bon, une seconde. Merci, ma belle. Allô ? Ouais, Jean-Michel, comment ça va ? Oui, 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 ça va. Ben, elle est pas comme elle, ta femme, hein ? Ah ouais, ouais. Ah ouais, putain, laisse tomber, elle me posait des questions, j'en pouvais plus. Dis-moi, je t'appelais parce que demain matin, là, j'ai un examen, là, je suis futur infirmier. Oui ? Et j'aurais bien aimé faire une petite piqûre avec ma grosse seringue que j'ai entre les jambes, si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, ouais, héhé. Héhé. Mon pote. J'aurais bien aimé voir tes fesses, histoire de piquer un peu tes fesses, quoi. Ah ouais, t'es rigolo, c'est sa faute. Vas-y, continue. Ben, je voulais venir là dans 5 minutes m'occuper ou de ta femme ou de toi. Oh, ben, moi, ça me va bien. Tu sais, euh... Dans les fesses, t'aimes ça ? Ben, bien sûr, tu me connais, non ? Ben, j'ai l'habitude avec toi, mon chéri, c'est pour ça que je t'appelle ce soir. Ah, t'es un sale pas. Ah, t'es rigolo, toi. Ah, ben, écoute, je vais arriver, puis je vais te mettre ma seringue dans tes fesses. Ah, ouais, d'accord. Hein ? On va faire glisser tout ça. Écoute, mon pote... Ben, j'arrive. Attends, c'est fini. Ouais, j'arrive. Ben, ben, j'arrive, alors. T'attends, mon guillard. Je sens qu'on va bien s'amuser, mon Jean-Mini. Ah, ouais, ouais. Bon, j'arrive tout de suite, je vais acheter un peu de vaseline, et puis j'arrive. Ah, il est parti, là-bas. Ah, il est parti, c'est vrai. Et voilà. C'est dommage, je suis parti à la fin, mais bon. Ouais, c'est vache quand même. Qui d'autre ? On va chez Florent. Chez Florent. Ah, c'est parti. Et est-ce que lui va répondre ? Ah... Ah... Allô ? Oui, c'est la femme à Florent. Pardon ? C'est la femme à Florent. Pardon ? Oui, c'est de la part de qui ? C'est de la part de Jean-Louis, est-ce que je pourrais lui parler, s'il vous plaît ? Mais Jean-Louis qui ? On dirait que c'est Colette Rouyn. Ah bah Jean-Louis, Jean-Louis David. Oui ? Oui, je peux lui parler ? Oui. Tu connais Jean-Louis David ? Il lui demande. Il lui demande à son mec. Tu connais un Jean-Louis David ? Il ne vous connaît pas. Ah bah je pourrais lui parler quand même. Mais qui vous êtes ? Parce que là, je vais arriver, là, en tenue de cuir et de chêne. Ah oui, d'accord, ok. Allez, on va faire foutre. Oh là, tout de suite ! Oh, qu'elle est vilaine ! C'est qui, là ? Thierry. Thierry. C'est pour toi. Ah oui. Ouais, salut Thierry, comment vas-tu ? Ça va bien. Ça va bien, ta petite femme ? Nickel ? Oui. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous faites de beau, ce soir, là ? Bah, ce soir, on est en train de finir de manger, là. Ouais, ouais, ouais. Et puis après, vous avez quoi de prévu ? Rien du tout. Ah bah, je vais passer vous voir. Oui, bah oui. Bah ouais, ouais, parce que j'ai une gastro, là, j'aurais besoin que tu me mettes un bouchon, là. Ouais, bien sûr. Ouais, et après, éventuellement, je ferai l'amour avec ta femme. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Des préservatifs, vous en avez ou je les amène ? Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas... On a SIDA tous les deux. Qu'est-ce que tu veux utiliser ? Oh, c'est pas marrant. Qu'est-ce qu'il y a dit ? Ah, mais ça... Il y a un SIDA tous les deux. Ah, on a un SIDA tous les deux, je n'avais pas compris la blague, excuse-moi. Ça va, ça vient, et quand ça va, ça vient. D'accord. C'est vrai, je n'avais pas compris la blague du SIDA, qui est très drôle. Mais, euh... Donc, comment on fait ? Tu ne serais pas un peu branché Sado-Maso, parce que tu peux venir, et puis je te défonce ta gueule aussi. Ouais, bah ouais, je crois que je vais venir tout de suite, alors. Mais c'est une bonne idée. Je crois que ta femme va en prendre pour son grade aussi, ce soir. Bah voilà, on n'a qu'à faire comme ça. Ouais, voilà, on fait tous l'amour, et puis tu me marafes pendant l'amour, là. Tu me mets des petits coups de feuilles, tout ça. Voilà, on va faire ça. Et il faut te bouger ton trou, aussi. Voilà, et tu me boucheras le trou, hein, pour la gastro. Voilà, mais j'ai une batte de baseball, ça devrait rentrer. Tu crois que ça ira ? Oui, oui, je pense que ça se fait encore un peu fin, moi. Bon, on fera des essais. Non, non, mais c'est une grosse, tu vas voir. Une grosse batte. Il y a marqué biftique dessus, elle est en alu, ça va rentrer tout seul. Ah bah nickel, ça bite. Ouais, et puis tu me mettras ta bite aussi. Non, non, mais non, je ne voudrais pas t'inoculer une maladie zénérienne. Ah, encore, tu n'es pas malade, toi. Bon, bah j'arrive très, très vite, alors. Ok, ça marche, on t'attend. Eh bah, tout de suite, merci, mon Thierry. Bisous. Ciao. Ciao. Un gros premier tour, comment ? T'étais mal après mon appel, je peux te dire que c'est moi une marionne. Je t'ai froidi aussi avec mon appel. C'est qui ? C'est puté, toi. Jacques ? Oui ? Ouais, bonsoir, comment tu vas ? Ça va bien. Et ta femme ? Ouais, ça va aussi. Eh bah, ça va aussi. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau ce soir, là ? Eh bah, dodo. Eh bah, je vais venir dormir avec vous. Eh bah, pourquoi pas ? Eh bah, voilà, je me mets entre vous deux. Je laisse un peu la chatte à ta femme. Ouais, t'as que ça raconté, connard ? Ouais, bah, je vais arriver dans 5 minutes, moi. Non, casse-toi pour le con, connard. Ah, si, si, mais moi, je vais me pointer. Eh, j'ai la gastro, j'aimerais que tu me bouches le fion. Ouais, ouais, t'as raison. Allez, je viens dans 5 minutes, moi. Ah non. Allô ? Il t'a dit non. Ouais, t'es des gros cons. C'est des gros cons. C'est nous. C'est nous. C'est des gros cons, je te dis. Attends, vas-y, bah, vas-y, je prends mon rappel. Ah ouais, très bien. Ah oui, t'as le roi. Ah oui, t'as le rappel. Mais t'as acheté en l'air. Ouais, mais bon, au moins, de l'humour, de la rigolade. C'est pas clash de l'humour, c'est clash de la drague. Non, mais ça fait pas de mal. Allez, rappel. C'est des bruits de dinosaures et après, t'es des gros cons. Oui. Ouais, c'est moi encore. C'est le gros con. C'est le gros con. Bon, bah, j'étais pour te dire vraiment que j'arrivais, là. Ouais, d'accord, pas de soucis. Voilà, et on va tous baiser. Ouais, t'as raison. Comme des chiens. Je crois que je vais téléphoner au flic, en plus. Ah, tu crois qu'ils baiseront avec nous ? Ouais, on sait jamais. Ouais, ouais, bah, écoute, c'est pas mal, une petite partouze. Ouais, c'est bien, qu'ils prennent leur matraque. Ouais, ouais. Bon, bah, je suis là dans 5 minutes, mon petit chéri. T'as raison. Ah, mon jacouille. C'est jacouille. Je le mets, oui. Et voilà, mon pote, c'est la folie. Et en plus, ça fait, il s'est habité. C'est la folie. Oui, 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 oui. Il n'a rien fait, vous. Double serrage. Et hop là. C'est le pote serrage. On va chez qui ? C'est pour ses drits, là. Claude. Allô, Claude. Ouais. Ouais, comment vas-tu, mon Claude ? C'est qui ? Bah, c'est Michel, au téléphone. Dis-moi, je tapais, là, j'ai une bonne nouvelle. Ce matin, là, j'ai fait la galette des rois, là, avec les collègues, là, au boulot. Et j'ai gagné, donc je suis le roi. Et ce soir, je devais chercher la reine, donc je pensais à ta femme, tu vois. Histoire de pas me retrouver tout seul ce soir, je me dis, tiens, je tirerais bien ta femme pour la reine, quoi. Ouais, bah, tire ta mère, ça sent mieux. Ah non, 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 ah non, maman, elle peut pas aller occuper, là, je suis désolé. Mais je peux passer à la maison, si tu veux. Ça débarre bien, Cédric. Allô, tu veux que je passe à la maison, histoire qu'on parle face à face ? On va voir ta sœur. Ouais, j'en ai pas, malheureusement. On va voir ta sœur, où ? Ah bah, démerre-toi. Non, mais je viens, puis à la limite, on va s'expliquer entre bonhommes, puis après, je tirerai ta femme. Ouais, vas-y, c'est ta mère. Pour pas faire de jaloux, je te tirerai, je te mettrai un petit coup à toi aussi. Allez, c'est barré, mais tu te tirerais ta mère. Ça parle mal. Ça parle mal de ta mère. Ah, tranquille, je crois que je vais le rappeler, lui. Ça parle mal, t'as vu ? Ouais, bah, je vais le rappeler. Ah, c'est vrai, putain, le premier clash de l'année, ça commence à supplier pour avoir des rappels. Eh, ben, je suis pas, je dis, je rappelle. Ah, on rappelle. Tu le rappelles pourquoi ? Parce qu'il t'a excité ? Ouais, je le rappelle parce que je vais le calmer, lui. Je pensais qu'il t'avait excité, ce qui t'avait promulgué. C'est pas une embouille, hein, Cédric. Ouais, t'inquiète pas, je règle mes comptes. Allô, Claude, t'en panique ou quoi ? Tu fais la balle train, tu raccroches. Va voir la rouge quiquette. Bah, je t'ai dit, je viens, je m'occupe de ta femme, après, je m'occupe de toi. Non, mais va voir la rouge quiquette, ça sera mieux. Pour que tu commences bien l'année. L'année. D'accord, la rouge quiquette. Je sais pas, ça doit être une blague. C'est quoi, ça ? C'est un jour non, peut-être. Bon, ben, voilà, un serrage pour Romano, 0 pour Cédric. Je ne veux pas que ça s'arrête là. Je lance donc un deuxième tour. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Cédric ? Oui, ben, oui. Merci, merci pour tous les soutiens. Retenez-vous pour les votes. Tu pourrais me dire merci, Cédric. Ben, merci, oui. Vas-y, ma gueule. Non, mais t'as sous, tu marches pour l'autre. Mais je marche, t'es paranoïaque. Allô, d'abord. Allô, Jean-Pierre. 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 Et voilà. Ah, il parle pas. Non, mais tu l'as foiré. Non, non, je n'ai pas foiré. Mais si, tu es en train de beugler pendant que tu écoutes cette télévision. Mais c'est toi, tu racontes ta vie, là, allez, vas-y. C'est qui, là ? Jean-Pierre. Ah, Jean-Pierre, comment ça va ? C'est qui, toi ? Ben, c'est Cédric. Je voulais venir à la maison pour te faire l'amour. Ouais, mais moi, je vais te faire la... T'as plein de gueule dans ta taillette, moi. Ah, ben, écoute, ce que je fais, c'est que je vais venir à la baraque. Ben, viens à la baraque, moi. Ben, je vais venir et puis je vais te faire l'amour à toi et à ta femme, tiens. Ben, viens, je vais te casser la gueule, moi. Parce que je l'ai croisé tout à l'heure et je peux te dire qu'elle me regardait bizarrement à la coquine. Je chantais qu'elle voulait faire l'amour. C'est qui, toi ? Ben, c'est Cédric, dis-lui, c'est Cédric le beau gosse. Ouais, c'est Cédric le beau gosse, mais moi, je vais t'en foutre dans ta gueule, moi, c'est Cédric le beau gosse. En plus, dans les fesses. Eh, Astorci ? Oui, Astorci. Mais je ne connais pas, mon vieux, hein ? Eh, il n'y a pas d'heure pour faire l'amour, mon chéri. Il n'y a pas d'heure ? Ben, je vais te casser ta grande gueule, moi. Ah, ben, je vais te casser les fesses, moi. Ah, ben, tu viens ? Ah, ben, j'arrive. Et je t'attends ? Eh, tu pourras me faire les fesses, toi aussi ? T'es un peu troublé, là, mon chéri. Non, 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 je ne suis pas un peu troublé, mais moi, je vais te faire ta fête, moi. Ah, ben, génial, j'arrive, c'est exactement ce que je voulais. Eh, ben, on va faire l'amour toute la nuit, mon amour. Non, on ne fera pas l'amour, mais je soute des poings dans ta gueule, moi. Ah, ben, je vais faire l'amour à ta femme, moi. Tu se crois dans une amour, toi ? Ben, je te dis, c'est Cédric, putain. Ouais, 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 c'est Cédric. T'as du mal avec mon prénom ? C'est mon cul, ouais. Tu ne sais même pas dire ta vérité en face ? Chéri, je vais te faire l'amour, ça va te calmer. Ouais, mais moi, je vais te faire autre chose, moi. Moi, je te ferai l'amour toute la nuit. Pourquoi il ne va pas te faire l'amour ? Eh, c'est qui, toi ? Dis-moi, il est en face, ou je peux te trop de cul, moi ? Eh, trop de cul, ben, je m'appelle Cédric, moi. Il a un gros truc, tu t'appelles Cédric dans mon cul, ouais ? Ah, ben, Cédric dans ton cul, si tu veux, j'arrive, génial. Ah, ben, viens. Ah, ben, j'arrive dans ton cul à tout de suite, alors. Eh, non, non, eh, ben, viens directement, mais j'ai pas peur de toi, moi. Ah, ben, j'arrive tout de suite, t'as des capotes ? J'ai autre chose que des capotes, moi. Bon, écoute, je vais ramener des capotes, hein, et puis, ben, je me tuerai de ta femme. Ah, ben, non, j'amène pas des capotes, tu pourras emmener des chambraillères, aussi. Des chambraillères ? Des chambraillères, ouais. On va faire ça avec des capotes, hein, c'est plus sûr. Ouais, ouais, mais t'inquiète pas parce que t'es suivi, parce que moi, sur Belga.com, j'aurai ton numéro. Ah, ben, écoute, j'arrive comme ça, je vais te le donner, mon numéro. Eh, viens ? Ah, ben, j'arrive tout de suite, mon amour. Eh, je t'attends, hein ? Ah, ben, prépare tes petites fesses, hein. T'es intérêt, hein ? Ah, ben, t'es intérêt, lui ? Ah, ben, t'es intérêt à prendre des gens avec toi parce que moi, je te tue. Ah, non, moi, je viens tout seul, je vais te faire l'amour. Peace and love. Mais moi, je vais te faire autre chose, moi. Peace and love, mon chéri. C'est là, il veut pas te faire l'amour, même si ça va. Ah, ben, tu vas te la voir. Quoi, trou de cul ? Dans tes fesses ? Ouais, ouais, mais moi, je te fous de autre chose, moi. J'ai une 26 de long, moi, tu vas voir. T'es un peu prétentieux, quand même. 26 de long, tu te la racontes un peu, quand même. Ouais, ouais, ouais. 26 centimètres, elle est grosse, hein. Moi, j'ai fait le parfait. Allez, viens, bouge les couilles. Ah, je te dis, on va faire l'amour tout de la nuit, c'est bon, ça. A tout de suite. Allez, à tout de suite. Allez, je t'attends, je t'attends dans 10 minutes que tu sois là. Ah, ben, dans 5 minutes, je suis là, mon cœur. Je t'attends. Je vais te faire ta fête. Ben, moi aussi. Ah, ben, génial. Ne t'inquiète pas, ta fête, ça sera fait. Ça, c'est sûr et certain. A tout de suite, chérie, j'arrive. Et bouge tes couilles. J'arrive, tout de suite. Ah, tu vas me sucer les couilles, c'est génial. Bouge tes couilles ! Bouge tes couilles ! Allez, bouge-les, man. Je vais te flageoler le visage avec, tu vois. Allez, bouge-les. T'es flageolé, ouais. Bravo ! Skywalk, Slagday. Le super clash de la drague, vous avez été encore nombreux à voter ce soir. On s'est fait un super clash entre Cédric et Romano. Il remporte avec 213 votes. Son deuxième super clash de la semaine, 213 pour le vainqueur, 163 pour le perdant, 213 pour, 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 pour. Oui, 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 oui. Pour Romano, voilà, Romano. Beuglant. Beuglant, voilà. Romano qui gagne le super clash de ce soir, 213 à 163. Et donc, voilà, deux victoires cette semaine pour Romano contre une victoire contre Cédric. On va se mettre du son. On prépare Sopra. On prépare Sopra.